Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur le rouge quand votre portefeuille saigne et pourquoi vous devez apprendre à aimer ça. Mais avant toute chose, je ne suis pas un conseiller financier, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Donc pourquoi vous devriez aimer voir votre portefeuille dans le rouge ? Déjà je pars du principe que vous n'êtes pas rentier, que vous êtes en période d'accumulation. Si vous êtes en période d'accumulation, vous injectez de l'argent frais régulièrement, peut-être tous les mois. Vous avez une vision à long terme de vos investissements, vous avez bien fait votre travail sur chaque société que vous avez en portefeuille. Alors pourquoi vous paniquez quand certaines plongent ? Remercier le marché plutôt. Imaginons que vous achetez une société A, que vous l'achetez à 100€ et elle fait 5€ de bénéfice, elle a donc un PER de 20, qui est aussi son PER historique. Comme ça c'est simple. Et elle a une croissance de 10%. Vous l'achetez en vous disant qu'elle devrait faire 10% par an. Logique. Sa croissance en gros. Demain elle plonge. Boum, 80€. Pour aucune réelle raison elle n'a pas de problème. Juste le marché qui... Pourquoi paniquer ? C'est une chance. Vous pouvez renforcer la même action pour moins cher, donc avec une meilleure marge de sécurité et une meilleure rentabilité sur votre argent investi. C'est magnifique. Ce mois-ci c'est celle-ci, le mois prochain ce sera peut-être une autre, si vous avez de la chance. Ce qui vous permettra de la renforcer aussi. Certains voient la volatilité comme un risque, mais la volatilité est une chance si vous n'êtes pas rentier. Évidemment que si vous avez 1 million d'euros d'investis, que vous devez vendre 4% chaque année pour vivre, et que votre portefeuille baisse de 50%, ça va être difficile car il faudra vendre 8% là. Mais tant que vous êtes en phase d'accumulation, la volatilité est une chance pour 1. accumuler de belles sociétés, 2. augmenter votre rentabilité sur chaque euro investi. Reprenons la société A. En l'achetant à 100€, un PER de 20, s'il reste à ce niveau et qu'elle fait 10% de croissance sur 5 ans, vous ferez 10% par an. Maintenant voyons ce qui se passe si vous l'achetez à 80€, et donc un PER de 16, mais qu'elle revient à son PER moyen de 20 et qu'elle a la même croissance. Vous ferez 15% par an. Et si vous doublez votre position, vous en aviez acheté 10 à 100, et que maintenant que vous en achetez 10 à 80, vous avez un prix moyen de 90€, et une rentable moyenne sur 5 ans de 12,3% par an. Sans volatilité, vous auriez dû accumuler à 100€ et 10% de rentabilité. Certains diront que 80 ou 100€, ça ne fait pas de différence à 20 ans, et ce n'est pas vrai. Il y a tout de même 1,2% par an de différence, ça paraît faible, mais de 10 à 11,2% par an, c'est déjà énorme. Car à la fin, pour la même quantité d'argent investi, c'est 25% de capital en plus sur 20 ans. Bon ça c'était juste une aparté pour ceux qui disent qu'on s'en fiche du prix d'acquisition, car sur 20 ans ça ne compte pas. Bah si, ça compte beaucoup. Personnellement, je fais toujours mes calculs sur 5 ans, car on ne sait absolument pas ce qui va se passer, et estimer la croissance sur 20 ans, c'est impossible. Et sans parler des risques de se tromper, il y a aussi la possibilité de trouver une meilleure opportunité qui nous fera vendre. Donc je vais rester avec une vision à 5 ans. Mais revenons à la volatilité. Une action qui sauverait parfaitement les bénéfices de son entreprise, et donc sa croissance, ça serait un enfer. Vous aimez tous bien Air Liquide, mais si demain on vous la propose à 15 fois les bénéfices, vous ne serez pas content. Air Liquide a une croissance de 7% et 2% de dividendes. Si elle est toujours à son payeur moyen, vous aurez toujours au maximum 9% par an. C'est le maximum que vous pourrez avoir. Mais si elle plonge et que vous en profitez, vous pourriez avoir une rentabilité bien meilleure sur votre argent investi, tout en ayant une superbe valeur. Avoir 11-12% par an sur Air Liquide, c'est mieux que de devoir aller sur une valeur plus risquée pour avoir cette même rentabilité. Car on associe souvent le risque avec la rentabilité, et c'est une grosse erreur. Dans un marché parfaitement efficient, ça serait le cas, parce que les valeurs les plus risquées seraient plus rentables. Mais si vous avez une belle valeur qui plonge, ça change tout. Car si les marchés seraient parfaitement efficients, les entreprises seraient valorisées toujours de la même manière, et les cours montraient de façon à suivre de manière linéaire les bénéfices. Mais si demain on vous propose Air Liquide à un payeur de 15, avec donc une rentabilité bien meilleure qu'à 25 fois les bénéfices, elle n'est pas plus risquée, bien au contraire, car vous avez la même entreprise pour moins cher. L'objectif en bourse étant toujours d'avoir la meilleure rentabilité sur son argent investi avec le moins de risques possibles, donc en payant le moins cher possible pour les meilleures entreprises. Et sans la volatilité, ce n'est pas possible. On a besoin de volatilité pour avoir une meilleure rentabilité. Donc quand vous avez une ligne en rouge, ne stressez pas, remerciez le marché. C'est difficile au début, mais si vous n'êtes pas bien en voyant une ligne en rouge, c'est soit que vous n'avez pas fait le travail d'analyse de votre entreprise, soit que vous n'êtes pas fait pour investir en bourse. Mais dans les deux cas, vous pouvez changer ça, en analysant correctement vos entreprises en portefeuille, et en apprenant à contrôler vos émotions. Et c'est pour ça que je suis pour qu'on regarde notre portefeuille tous les jours. Car si vous ouvrez votre portefeuille une fois par mois, vous paniquerez en voyant du rouge. Alors que si vous l'ouvrez tous les jours, vous verrez du rouge tous les jours. Et votre cerveau s'habituera à la force. Et petit à petit, vous apprendrez à aimer le rouge aussi. Personnellement, j'en suis à un point, où quand je vais en pause au travail vers 10h du matin, que j'ouvre mon application, et que je vois du vert, je ne suis pas bien. Ça met un coup au moral. Au contraire du rouge qui m'excite. Je suis heureux de voir du rouge. Pour moi, du rouge est synonyme d'opportunité potentielle. Évidemment, il faut toujours bien regarder quand une ligne est rouge, s'il n'y a pas un problème. Mais s'il n'y a pas eu d'annonce, qu'il n'y a pas de problème, c'est seulement juste le marché qui fait sa vie de marché soi-disant efficient. Mais on a rarement de belles opportunités sur des grosses capitalisations. Car étant très suivi, tout le monde voit les opportunités. Et c'est pour ça que quand le marché vous donne une opportunité sur une grosse capitalisation, et que ce n'est pas tout le marché qui baisse, il faut faire très attention. Il y a sûrement un problème. Et c'est une raison par laquelle je préfère les small et mid-cap. Ce sont des valeurs beaucoup moins suivies, et généralement plus volatiles. Ce qui peut nous donner de grosses opportunités si on fait le travail. Mais le marché des small peut être très violent, et il faut avoir un bon cœur bien accroché. Clairement pas le marché que je recommanderais à tout le monde. Encore moins si vous avez peur de la volatilité. Si vous avez peur quand le VMH fait plus 20 ou moins 20%, n'allez pas sur les small. Certaines font ça dans la semaine. En résumé, aimez le rouge et la volatilité. C'est ce qui vous fera gagner de l'argent en bourse. Car la bourse, c'est le seul endroit où quand on vous propose le même produit moins cher, les gens n'en veulent pas. Si demain vous allez acheter une voiture que le prix est de 25 000 euros, et que le vendeur vous annonce 20 000 euros, vous n'allez pas partir en cours, vous allez juste demander le problème. Si le moteur est HS, elle ne vaut probablement même pas les 20 000 euros. Mais si c'est parce qu'ils lui ont fait une rayure de 1 cm sur le pare-choc en la déchargeant du camion, les 5 000 euros d'économie sont peut-être une belle affaire quand même. Et c'est souvent comme ça en bourse. Donc analysez et profitez des excès de marché. Et moi je vous dis à la prochaine.